... Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassam Tahan. Bonjour Bassam. Bonjour Raphaël du Cercle des Volontaires. Bienvenue dans ce jardin où on a tourné, je crois, la première vidéo au début de la crise syrienne avec toute votre équipe. C'est rebelote aujourd'hui, six ans après ou cinq ans après. Cinq ans après, c'est ça. Je suis venu aujourd'hui à votre rencontre pour parler de l'attaque de Khan Sheroun en Syrie, donc de ce qui en s'en est suivi puisque les Etats-Unis ont décidé de bombarder une base militaire syrienne. Donc c'est la première fois depuis le début du conflit qu'une chose aussi grave arrive. Ça a créé des tensions diplomatiques énormes. Certains ont parlé, dont moi, de risque de Troisième Guerre mondiale puisque les Russes et les alliés de la Syrie n'acceptent pas du tout ce bombardement américain qui semble un peu impromptu puisqu'il arrive une semaine après que Donald Trump ait déclaré par l'intermédiaire de son ambassadrice à l'ONU que les Etats-Unis ne demandaient plus le départ de Bachar al-Assad pour une issue politique au conflit en Syrie. Alors, il y a une bataille un petit peu médiatique puisque les médias mainstream accusent Bachar al-Assad, tout comme Donald Trump, d'avoir perpétré une attaque aux armes chimiques. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner les éléments dont vous disposez par rapport à toute cette histoire ? Alors, vous voyez, personnellement, je ne crois pas que le régime ou le gouvernement syrien, on est tellement habitué à entendre le régime. Bon, régime dans le sens positif du terme où il y a de l'ordre, oui. Donc, le gouvernement syrien n'a pas commis cette attaque chimique tout comme il n'avait pas commis au mois d'août 2013 l'attaque de la Routa. Alors, encore une fois, j'affirme d'une manière catégorique, non déplaise à certains, parce qu'il y a des domaines où le doute n'est pas permis. Et c'en est un. Après tous les mensonges dont ils nous ont bernés depuis, je ne sais, la guerre de 1967, où c'était Nasser qui avait attaqué Israël. Et après, Saddam possédait des armes de destruction massive. Et après, enfin, je ne veux pas faire l'historique. Il y a des mensonges. Le mensonge fait partie de ces grands médias, de ces grandes stratégies, des pays puissants, surtout de l'impérialisme américain, pour attaquer qui il veut. Après, le 11 septembre, on a attaqué l'Irak. Je ne vois pas le rapport. Ils auraient dû, à la limite, attaquer le royaume saoudite, si selon leur version, ceux qui ont commis le 11 septembre étaient des Saoudiens en majorité. Vous voyez donc ça. Alors, pourquoi ? C'est tout simple. Les détails sont significatifs, enfin, du bombardement. On sait très bien, selon le rapport du MIT en août 2013, qu'en aucun cas l'armée syrienne n'a pu utiliser un vecteur artisanal pour cette attaque chimique, vu que l'armée syrienne était loin. Et en examinant les débris, comment il s'appelle ? Théodore Postol, déjà, avait dit que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas... Voilà. Ou même, il a dit que ce soit même 5 kilomètres. L'armée syrienne était à 25 kilomètres du cratère de Londres. Donc là, bon, un élément nouveau, parce que moi, j'ai dit que c'est peut-être qu'on a attaqué des stocks d'armements chimiques. Apparemment, ce n'est pas le cas. Mais j'ai dit d'une manière catégorique et je reprends. Ce n'est pas le gouvernement syrien. Parce que même s'il ne s'agit pas, vous voyez, de stocks d'armes chimiques, la photo, les photos qui ont été publiées par la Maison Blanche, selon l'analyse toujours de Théodore Postol, montrent bel et bien que c'est un engin, un obus cylindrique qui a été posé par terre et qui a explosé par terre. Et ce n'est pas un bombardement aérien. Pour moi, l'affaire est close. Il n'y a pas à discutailler. Alors, pour les internautes, je précise juste que Théodore Postol, donc, il fait partie du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui dépend de l'université de Harvard aux Etats-Unis. Et donc, c'est quand même un expert qui a travaillé, qui a conseillé notamment des politiciens, et le Pentagone également. Donc, c'est quand même un expert très haut niveau. Effectivement, ce même Théodore Postol a livré un article, enfin, une analyse assez rapide, puisque, bon, encore une fois, on est juste après l'événement. Donc, comment peut-on conclure sans envoyer l'expert sur le terrain ? Ça paraît très compliqué. Et il déclare, donc, que la Maison Blanche a publié un rapport de renseignement manifestement faux, trompeur et amateur. Donc, ça va très, très loin. Et pour citer des experts occidentaux, puisque malheureusement, on en est là aujourd'hui, les médias mainstream calonnent toute parole alternative, toute personne qui défend une parole autre que ce qu'on dit, que c'est Bachar Assad, le grand méchant, qui a utilisé des armes chimiques. Je citerai également l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Syrie, qui s'appelle Peter Ford, tout à fait, et qui estime, lui, qu'il est hautement improbable que ce soit le gouvernement syrien, ou même les Russes, qui soient derrière cette attaque chimique. Avant de vous repasser le micro, puisque j'en profite. Suite à l'accusation de l'attaque de la Ghouta, Bachar Assad avait procédé sous les inspecteurs de l'ONU à la destruction de ces armes chimiques. Je le précise, parce que les médias mainstream ne le disent pas, ne le disent jamais. Oui, alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses. D'abord, il faut ajouter à tout cela un bombardement de la coalition occidentale de Derzor hier, et où on a eu du chimique, selon le gouvernement syrien et les Russes. C'est-à-dire, il y a bel et bien des stocks chimiques qui ne dépendent pas du gouvernement syrien. Vous voyez ? Et là, on vient de l'apprendre. Tout ça pour dire, la grande question est la suivante. Est-ce que les rebelles modérés, n'est-ce pas, islamistes modérés qui décapitent, c'est une nuance dans la modération, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils disposent de l'arme chimique ou pas ? La réponse est positive. Ils disposent de cela. Ils l'ont utilisé. On le sait. Il y a des partis qui ont échappé au contrôle du gouvernement syrien. Il se peut très bien qu'il ait resté de l'armement chimique qui a été pris par les rebelles ou les islamistes. Très peu, à mon sens. Mais le gros stock de l'armement chimique vient plutôt des pays du Golfe, qui l'ont acheté en Occident et l'ont fait parvenir à ces rebelles par la Turquie. On a, vous savez, il faut voir. Alors, je rappelle que sur ce sujet, personnellement, j'ai au moins fait dix vidéos, que ce soit sur la télé iranienne, que ce soit avec vous, avec, enfin, vous, le Cercle des Volontaires, avec Info Libre, avec Eurasie Express, avec plusieurs, n'est-ce pas, médias alternatifs sur le chimique. Et ce qui est curieux, vous voyez, c'est que les mainstreams snobent tout cela, pas simplement votre humble serviteur, comme on dit, ils snobent tous les médias alternatifs et nous accusent de complotisme. Alors, à propos de complotisme, excusez-moi, ceux qui complotent, ce sont les gens qui occupent les plus hautes fonctions de l'État. Parce que qu'est-ce que comploter ? C'est mentir, travailler en cachette pour, par exemple, déstabiliser un pays. On a bien vu que le président de la République Hollande a bien déclaré qu'il avait vendu des armes létales, alors qu'au début, il avait dit qu'il ne l'avait pas fait. Donc, complotisme, je me demande qui est le complotiste là-dedans. Je crois que les grands complotistes sont les grands médias, parce que depuis le début, ils nous vendent une doxa, le grand méchant Assad, ceci, cela, mais dans les faits, on découvre qu'ils sont en train de mentir. Les auditeurs, le public ne les croit plus et s'orientent vers les médias alternatifs. Et ceux qui ont dit la vérité dès le début sont exclus de ces médias. On ne les entend plus. Et pour cause. C'est que c'est une grande crise des médias, du journalisme. À la limite, le métier de journaliste traditionnel est mort, puisque c'est donné à tout le monde aujourd'hui de s'exprimer sur le net et de dire des vérités ou des contre-vérités ou de mentir. Vous voyez ? Alors justement, il y a le Decodex du monde. Le Decodex, c'est une application qui a été lancée par le journal Le Monde pour justement aider les internautes qui ne sauraient pas trop réfléchir par eux-mêmes à se décider si un site est fiable et digne de confiance ou non. Donc ils ont fait une application qui s'installe sur le navigateur Firefox, Internet Explorer, Chrome et sur les sites d'information, que ce soit des sites mainstream ou alternatifs comme le Cercle des Volontaires. Donc il y a un petit label qui apparaît vert, orange ou rouge. Donc vert, c'est digne de confiance, donc type Le Monde. Évidemment, ils s'autonotent positivement, parce qu'ils sont jugés les parties. Voilà. Et puis les sites comme lescrises.fr ou comme le Cercle des Volontaires sont notés en rouge. En rouge ? Et les sources qui sont citées pour étayer tout ça, c'est eux-mêmes. Donc voilà, c'est clair. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'il y a vraiment effectivement une chasse au complotisme, une chasse en fait à tout ce qui va à l'encontre de la pensée dominante, et notamment sur des sujets internationaux. Et il y a un exemple flagrant, donc ça c'est les décodeurs du monde, et notamment le journaliste Adrien Seneca, qui est l'auteur d'un article qui s'appelle « Bombardement chimique en Syrie, les intox à l'épreuve des faits ». Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cet article, puisque tu es mis en cause dans cet article directement, ta qualité d'expert au Moyen-Orient est remise en question, plus ou moins, gentiment, je vais tesser le micro, et surtout donc les seules sources qui sont citées dans l'article, si je ne me trompe pas, ce sont les sources du Pentagone et des zones rebelles. Donc les personnes derrière leur ordinateur concluent que c'est bachard sur des éléments pour le moins inconsistants. Alors, vous voyez, dans ce décodex que je découvre, moi j'ignorais totalement l'existence de ce service d'espionnage des médias alternatifs, et qui s'érige en juge, je ne vois pas de quel droit, bon après tout, ils veulent nous noter, noter ceux qui les contredisent. Mais le titre est loin d'être objectif, parce que c'était quoi leur titre ? Pour l'article, c'est « Bombardement chimique en Syrie, les intox à l'épreuve des faits ». C'est-à-dire que ce que j'ai dit, c'est de l'intox, et eux, ils apportent des faits, pour montrer que nous, on fait de l'intoxication. Alors, c'est un jeu d'enfant de démonter leur argumentation, mais si vous voulez, on va le faire rapidement, ça ne mérite pas. Mais bon, d'abord, un tox comme ça, d'un seul coup, et l'effet qu'ils apportent, c'est quoi ? Alors, ils vous mettent d'abord un texte arabe, ça, ça m'a fait beaucoup rigoler, parce que l'article est signé aussi du nom d'un journaliste au nom à consonance arabe, Zerouki, voilà. Alors, dans ce texte arabe, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, le fait de mettre un texte en arabe, c'est pour montrer l'aspect authentique et véridique de ce qu'il raconte, technique. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce texte arabe ? Alors, selon ce texte arabe, qui vient des rebelles, alors ce serait un service des rebelles qui relève les heures de... des sorties de l'aviation syrienne, des soukhoïs. Mais ils vous disent que... D'ailleurs, il y a une faute de grammaire au début. Ouais, après... Enfin, c'est dommage quand même, parce que les islamistes doivent bien écrire l'arabe, s'ils sont très proches du Coran, le Coran étant un modèle d'arabe. Alors, ils ont grillé... Bon, je parle pour les arabisans, hein. Ils ont grillé ce qu'on appelle une forme apocopée. Ils ont dit... Il faut mettre... Il faut que le ilan soit... Bref, petit détail. Ça prouve un peu le niveau, quand même. Alors, vous me direz... Oui, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ils n'ont pas pu savoir vers où se dirigeait le soukhoï. Et alors, ils vous donnent 10 lignes où, pour arriver à telle localité en Syrie, il faut 10 minutes. Celle-là, 12. L'autre, 13. L'autre, 15. Pour arriver à la fin, à la conclusion, Khan Sheikhoun, là où il y a eu, c'est 7 minutes. Oui, mais là, excusez-moi. Bon, passons sur l'arabe. Et si le soukhoï double de vitesse ? Tout ça est faux. Ça ne sert strictement à rien. C'est une preuve de polychinelle. Ça n'a aucun poids. Bon, bref, passons sur cette partie arabe. Alors, après, on vous cite un spécialiste du chimique, soi-disant. Enfin, eux disent que... Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce spécialiste ? Il dit que, tout simplement, s'il y avait des stocks chimiques, ils ne seraient pas sous le contrôle des rebelles. Ah ! Alors, il y a des stocks chimiques. Alors, ils seraient sous le contrôle de qui, s'ils ne sont pas sous le contrôle des rebelles. De qui ? Du gouvernement turc ? De qui ? C'est contradictoire. Ils sont dans une zone rebelle. Donc, ceux qui contrôlent cet armement chimique, ce sont des rebelles. Donc là, ça tombe ballot comme argumentation. Qu'ils nous disent qu'ils... Alors, le deuxième argument, c'est que, pas simplement, il s'agit pas simplement d'armes chimiques, le chimique en soi, mais il faut ce que j'appelle moi un vecteur, c'est-à-dire, il faut une bombe, il faut un obus, il faut un missile pour transporter cela. C'est tout ce qu'il dit. Mais, en disant cela, ça ne prouve pas qu'il a eu une attaque chimique de l'armée syrienne. Au contraire, au contraire, ça dessert. Pourquoi ? Parce que, à voir les photos, justement, qu'il publie, c'est quoi ? C'est un obus cylindrique. En aucun cas, il n'a pu tomber d'un avion, comme le démontre Théodore Postol. Donc, vous voyez cette façon fallacieuse de faire référence à un texte de monsieur je ne sais qui, qui travaille au Olivier Lepi, que je ne connais pas, c'est sûrement un monsieur très bien. Mais là, sa citation ne prouve rien du tout. Au contraire, ça montre que l'armée syrienne n'a pas effectué la frappe, puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit, dans le cratère photographié par un journaliste. Alors, là aussi, on a une autre argumentation. Selon eux, ce sont des faits. C'est quoi ? C'est qu'il y a deux journalistes, l'un s'appelle Abdullah, l'autre s'appelle Chaban, je crois, et qui ont été sur les lieux. Mais alors, on ne sait pas, ils ont été à quelle heure sur les lieux pour nous dire qu'ils n'ont pas vu de traces d'armement chimique bombardés. Oui, mais c'est très bien. On n'a pas de précision sur ces reportages. Et puis, qui nous dit qu'entre-temps, en admettant qu'il y a eu des explosions là, que les rebelles n'ont pas nettoyé ? Parce que vous comprenez, la partie est facile pour l'accusation, que ce soit du journal Le Monde ou des Américains ou des mainstreams. C'est qu'on est en zone rebelle. C'est vrai que le gouvernement syrien et les Russes ne peuvent pas aller et faire, mener une enquête. Donc, alors, on nous donne ça comme si c'était la vérité absolue. Deux journalistes ont été sur les lieux. Ils ont vu que ce sont des sillots à blé et qu'il n'y avait pas de chimique. Bon. Maintenant, de toute manière, tout ça tombe à l'eau, puisque selon l'analyse, comme je vous ai dit, les photos qu'on a eues, que ce soit Postol, l'Américain ou d'autres, c'est clair qu'il n'y a pas un engin qui est tombé du ciel, c'est-à-dire par un Sukhoi, pour faire cet attentat chimique. Voyez-vous ? Alors, puisqu'on est quand même dans le pays de Descartes, le pays du doute, on va émettre l'hypothèse que ce serait quand même Bachar Al-Assad. Donc, comment aurait-il fait pour avoir des stocks ? Ça voudrait dire que soit il aurait refabriqué une usine de construction de gaz sarin ou de gaz neurotoxique, ou soit il aurait caché des stocks depuis 2013. Dans l'hypothèse, que ce soit bien lui, ce serait plus probable éventuellement qu'il en ait stocké une partie. Donc, pendant 4 ans, il les stocke pendant 4 ans. Et puis là, il attend quel moment pour l'utiliser ? Il attend le moment où, diplomatiquement, les voyants se mettent au vert pour lui. C'est-à-dire au moment où les Etats-Unis, et dès le lendemain, comme un petit caniche, la France, également par l'intermédiaire d'Hérault, disent « Bachar Al-Assad peut rester au pouvoir ». C'est un revirement à 180 degrés de ces deux pays, de la France et des Etats-Unis depuis 5 ans par rapport à la Syrie. Et une semaine après, Bachar se dirait « Bon, c'est bon, je vais utiliser des armes chimiques, alors que je sais très bien que c'est la ligne rouge, que diplomatiquement c'est un suicide ». Et que, alors là, c'est encore plus fou, c'est que militairement, ça n'a servi à rien, vraiment à rien. Donc c'est quand même ridicule comme hypothèse. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui accusent le gouvernement syrien et Assad, ils veulent nous faire croire qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Et pourquoi ? On ne sait pas. C'est-à-dire, comme il arrive à gagner toutes les batailles et il remonte vers Raqqa, alors je ne vois pas pourquoi il utiliserait le chimique. C'est une raison, enfin, qu'on m'explique. Il a prouvé pendant 6 ans que c'était un homme très intelligent, avec ses conseillers qui le conseillent, qui sont également très intelligents. Le monde dit que la raison pour laquelle il utilisait du chimique, c'est qu'il s'efforce de briser la volonté de la population ? Ça veut dire quoi, briser la volonté de la population ? Les forcer à quitter ? C'est quoi ? Mais vous savez, si c'est le cas, il n'aura plus de peuple pour le soutenir. Pour le moment, au contraire, la majorité de ceux qui sont restés en Syrie soutiennent leur président. Non, je ne crois pas. C'est pareil pour le 23, pour le 26 août. On se demande pourquoi il aurait utilisé le chimique alors qu'il y avait une délégation des Nations Unies qui venait enquêter. Et là, permettez-moi d'apporter, bon, je me répète des précisions là-dessus. Le premier attentat chimique, c'était à Khan Sheikhoun il y a de ça quelques années. C'était les rebelles qui l'avaient utilisé. Bon, on a demandé à Khan Lapenté à l'époque de dire qu'il y a du chimique, mais de ne pas dire qui a pu l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que ce n'était pas Assad. Ça a été confirmé par qui ? Pas par votre humble serviteur, encore une fois, par M. Brahimi, qui était envoyé, n'est-ce pas, par les Nations Unies et qui a dit bel et bien qu'on nous avait demandé de ne pas chercher l'auteur, mais de simplement de parler de chimique. Moi, je vous dirais, les premiers responsables de cette attaque chimique, ce seraient beaucoup les hommes politiques français qui ont fait des déclarations tonitruantes. Il n'y a pas d'invitation plus directe aux islamistes de leur dire, allez-y, qu'on mettait cet attentat, qu'on finisse avec Assad. Pourquoi ? On leur a dit, la réponse sera foudroyante. Mais les islamistes ont dit, mais c'est très bien, dans ce cas-là, nous, on va vous mentir. Et vous savez, toutes les critiques qui ont été adressées pour les vidéos, on a découvert des enfants qui n'étaient pas de la route, les cadavres ont été... Mais il y a un tas de... Il y a une batterie d'arguments qui montrent que ce n'était pas Assad. Et là, justement, je crois qu'il faut que le peuple français sache qu'il a... Enfin, ses responsables, qu'il sache que ses responsables politiques ont été impliqués dans cette attaque chimique de 2013. Et le sont aujourd'hui également, hein, en donnant leur bénédiction à l'intervention américaine. Voyez-vous, ça, c'est très grave, quand même. Et on l'oublie. Il faut un jour que ces gens-là soient jugés. C'est pas... Il n'y a pas d'impunité, là. Alors, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand méchant... Bon, à part... C'était Bachar Assad il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, le grand, grand méchant, c'est quand même l'État islamique, puisqu'il fait des attentats en France. Et puis, avant Assad et avant l'État islamique, il y a eu l'épisode où le grand méchant, c'était Kadhafi. Et puis, de manière générale, c'était Al-Qaïda, quand même. Depuis le 11 septembre, le grand méchant, c'était Al-Qaïda. Alors, j'aimerais qu'on fasse un point, quand même, sur Al-Qaïda. Al-Qaïda, que ce soit la France en premier lieu, mais même les États-Unis, ils ont un rapport très trouble, quand même, avec Al-Qaïda, puisque Al-Qaïda, donc c'est Ben Laden, c'est officiellement les attentats du 11 septembre, et d'un autre côté, en Libye et en Syrie, parce que Sarkozy et Hollande, tous les deux étaient très impliqués, donc à la fois dans la guerre en Libye et la guerre en Syrie. Il me semble que les Al-Qaïda en Libye étaient alliés des Occidentaux, de la même manière qu'en Syrie, Laurent Fabius a déclaré que la fameuse brigade al-Nosra, qui faisait du bon boulot en Syrie. Voilà. Et donc là, quand même, on ne sait plus très bien, quel jeu joue la France ? Est-ce qu'on est l'ennemi ou l'allié d'Al-Qaïda ? Ça dépend des théâtres d'opération, en fait ? Vous savez, je crois qu'à examiner d'une manière rétrospective toute la politique française durant ces cinq dernières années, franchement, c'est médiocre. On est criminel, avouons-le. Les historiens ne se tairont pas sur cette période, que ce soit la droite ou la gauche. Je n'exclue pas Alain Juppé, qui a dit qu'il avait un projet, c'est celui de déboulonner Assad. Ça, ce n'est pas du complotisme, ça, contre un pays souverain ? Alors qu'on vienne là, il faudrait d'ailleurs que j'appelle mon vieux prof, enfin toujours jeune, Alain Rey, pour qu'il refasse l'article complotisme dans son revers. Parce que je crois que ça ferait du bien à la ministre de l'Éducation nationale de comprendre qu'est-ce que le complotisme et qu'est-ce que le complot ? On a comploté, les socialistes, comme la droite, contre un pays souverain. On a détruit un pays et on continue de mentir, là, d'une manière effrontée concernant cette attaque chimique. Et maintenant, vous me dites le retournement. Vous savez, c'était tactique. C'était pour créer un effet de surprise. Mais après tout, ils ont dit Trump a craint la réaction des Russes. C'est pour cela qu'il leur a dit, écoutez, on va intervenir. Bon, les Russes n'étaient pas contents. Je ne suis pas de l'avis de ceux qui ont émis des thèses, des théories qu'il y avait une entente entre Assad, Poutine et Trump. Non, ça me paraît ça un peu farfelu et fantaisiste. Moi, je crois effectivement qu'ils ont voulu asséner une frappe, comme je l'ai expliqué, pour que la côte de Trump remonte dans les sondages pour montrer que lui est plus audacieux qu'Obama. Il a osé répondant à une attaque chimique. Donc, il fallait créer cette attaque chimique et elle a été créée pour les besoins de la cause. C'est clair. D'après les photos, sans être du MIT, on voit, on dit, ce n'est pas le cratère d'un engin qui est tombé par un soukhoï, mais de qui se moque tant. On a un petit cylindre tordu, fissuré, qui a été soudé des deux côtés. Ça se voit. Et on a placé au-dessus un détonateur. Vous me direz, mais monsieur Tahan, comment vous savez ? Écoutez, moi, en 73, j'étais en Syrie, j'ai vu les cratères de missiles qui tombaient par avion. Ce n'est pas ça du tout, que ce soit chimique ou autre. Vous voyez, mais évidemment, je vous renvoie à Théodore Postol, c'est beaucoup plus détaillé, précis, avec le vent. Mais ça reste toujours très important. Cette attaque, ce mensonge d'attaque chimique risque de créer d'autres mensonges. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'arrête pas de nous mentir. Mais jusqu'à quand ? C'est-à-dire, même les médias français continuent. Le même disque tout de suite, sans aucune preuve. D'ailleurs, regardez la bonne foi de ces médias. Sans aucune preuve, on s'est rangé du côté américain. Le président de la République a béni la frappe. Le Qatar, l'Arabie saoudite se sont dépêchés de soutenir cela avec Israël. Mais enfin, ça crevait les yeux que c'était un coup monté, simplement pour aussi, le dernier point, cacher peut-être une véritable intervention des Russes dans la campagne présidentielle américaine. Et je vous dirai, puisqu'on parle de présidentielle, cher ami. Moi, je crois que pour Fillon, le clan des néoconservateurs américains l'a jugé trop proche des Russes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Américains poussent Hollande, poussent Macron, le sous-marin de Hollande, Hollande 2, pour contrer Fillon et tous ceux qui veulent avoir des relations pacifiques avec la Russie. Mélenchon, par exemple, aussi. C'est contradictoire. Vous savez, Mélenchon veut avoir, mais Fillon aussi. Mais selon les Américains, Fillon était plus dangereux parce qu'il était centre droit et il avait une grande chance de remporter. Mais enfin, on verra. Oui, oui, mais ce n'est pas évident qu'il perde. Ce n'est pas. Et puis après, honnêtement, avoir une Hollande 2, merci. Je ne sais pas. Est-ce que ça va être le tour de l'Algérie ? Ils vont essayer de déstabiliser l'Algérie ? Méfiez-vous. L'Algérie n'est pas la Syrie. C'est encore plus complexe. Et si l'Algérie a tenu bon, et si Sisi est arrivée au pouvoir en Égypte, c'est parce que Assad a su tenir en Syrie. Qu'on l'entende et qu'on se le dise bien. Concernant Macron, moi, quand je croise des gens qui veulent voter pour lui, pour essayer de les endividuer, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que Macron, il a mon âge ? Et là, les gens réfléchissent. Ils font, mais oui, c'est vrai. Il est quand même un petit peu jeune pour... Après, la sagesse n'attend pas au long des années. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît, à mon avis, beaucoup plus en banque d'affaires qu'en français. Comprénez des Français. Oui, enfin, j'aime bien votre comparaison. Mais vous savez, mon pauvre ami, vous, vous avez qui derrière vous ? Des médias alternatifs. Vous n'avez pas des lobbies tout puissants. Ça, c'est une créature de lobby. C'est exactement ce qu'on avait répondu à Asselineau à un moment donné quand il a créé son parti. Il a été voir Garot, je crois. Il lui a dit... Et elle avait raison. Mais vous avez qui derrière vous ? C'est vrai, vos idées sont bonnes, tout. Mais vous avez qui ? Vous n'avez pas de lobby derrière vous. Donc, si vous n'avez pas de lobby derrière vous, ne tentez pas cette expérience. Elle avait un cas moitié raison, puisqu'à l'époque, je crois qu'elle lui a dit, mais vous n'aurez jamais vos 500 signatures. Et finalement, il les a eues. Et donc, moi, je voulais reparler un petit peu des médias mainstreams, parce que c'est vrai qu'ils me surprennent. Je connais un petit peu leur manière de fonctionner, mais quand même, à chaque fois, ils arrivent à me surprendre. Et j'ai parlé de poisson-rougisation des esprits dans un article, pour effectivement, parce que les journalistes me semblent avoir une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire, il y avait quand même des reportages avant 2011, y compris mainstream. J'en ai montré un qui s'appelle « Avisage découvert » sur Bachar Al-Assad, qui a été diffusé en 2009 sur France 5. Donc, j'invite vraiment les internautes à le regarder. Il dure 50 minutes. Et on découvre un Bachar Al-Assad qui a essayé de faire l'ouverture économique et l'ouverture politique et démocratique au moment où il arrivait au pouvoir au début des années 2000. Et on voit clairement que le régime basse lui a laissé faire l'ouverture économique, que ça a été plus compliqué pour l'ouverture démocratique, mais que clairement, Bachar Al-Assad est une force pro-démocratique, vraiment pour la liberté, etc. Ça ne fait aucun doute. Et donc, le portrait de Bachar Al-Assad qui aurait tiré sur la foule contre des manifs pour la démocratie, ça n'a pas de sens. Écoutez, de sources certaines que je ne dévoilerai pas du côté tunisien. Dans le printemps tunisien, il y avait des snipers payés par le Qatar pour tirer sur les foules, pour allumer le feu. Et ces mêmes snipers sont apparus en Syrie, dès le début, en exportant l'armement libyen également. Donc, vous voyez, dans tout cela, c'est quoi le crime d'Assad, pour revenir ? Le crime d'Assad, c'est de n'avoir pas plié les Chines aux Américains. Il ne voulait pas, les Américains, qu'ils s'allient à l'Iran et de rester amis avec les Russes et de soutenir le Hezbollah, de soutenir, comme vous savez, ma théorie du croissant shiit, qui est un axe de résistance. C'est vrai, c'est une autre appellation, plus large. Mais n'oublions pas qu'en s'attaquant à Assad, vous vous attaquez à un grand problème minoritaire dans l'islam, qui est vieux de 13 siècles. Et vous n'allez pas comme ça déboulonner un bonhomme qui a derrière lui 13 siècles de persécution contre les chiites, anti-chiites. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Puis, bon, vous le savez mieux que moi, la mondialisation, la Syrie n'en voulait pas. Elle avait zéro dette étrangère. C'est un pays qui produisait le plus de médecins dans le monde par rapport au nombre de la population. C'était un pays heureux. On pouvait, avec deux euros par jour, vivre très heureux. Et c'est un pays... Oui, oui, oui. Et puis, toute cette histoire d'exporter la démocratie, on le sait, mais enfin, aller exporter la démocratie dans les pays du Golfe. Non, il y a un plan, je crois, qui a été initié par Bush. C'est la destruction de ce monde arabo-musulman et la destruction de l'islam, je le dis haut et fort. Et qu'on ne vienne pas après se lamenter. Évidemment, je condamne les attentats islamistes en France. Mais vous y êtes pour quelque chose. Vous savez, au début de la crise, pour revenir un peu, il y avait des islamistes dihadistes qui partaient de la gare du Nord vers la Belgique. Et il y avait des gens qui leur disaient au revoir, il fallait voir les tenues. Et au même moment, Valls, à l'époque, disait qu'il ne pouvait pas interdire à des gens d'aller se battre contre un dictateur pour rétablir la démocratie. Et dans son esprit, et puis après, il compare ça à la guerre de 1936. Mais ça n'a strictement rien à voir. Fabius a dit aussi que Bachar ne mériterait pas de vivre. Ce qui est très fort. Donc quand on est un jeune, peut-être, je ne sais pas moi, qui se pose des questions, ça peut être un élément qui incite effectivement à partir, à faire le djihad avec toutes les guillemets qui s'imposent. Vous savez, ça nous emmène à parler du problème de l'islam en France, qui est très, très complexe. Franchement, moi, je crois que les gouvernements successifs se sont trompés. Et n'ont pas réussi à bien intégrer cette population musulmane en France. Preuve en est ? Regardez le voile des femmes. On n'a jamais vu autant de femmes voilées. Parfois, j'entends des amis en plaisantant, ils se disent qu'il y a plus de voiles dans nos bons lieux qu'au cœur, ou je ne sais où. Et ce qui n'est pas faux, moi, je reviens du Maroc, d'une tournée de conférences sur les frères musulmans, d'ailleurs, nous y voilà. Et je vous assure qu'il y a des coins au Maroc où il y a beaucoup moins de voiles qu'en France. Je suis sûr qu'en Algérie, c'est pareil. Mais cette recherche identitaire n'est pas forcément islamiste. C'est parce qu'on a mal compris le problème de ces gens-là. On les a mal intégrés, je crois. Et l'islam en France, si ça continue comme ça, je crois qu'on va vers un affrontement. Ça, enfin, je ne suis pas celui qui annonce des malheurs, mais il faut bien que les candidats s'expriment là-dessus et adoptent une politique d'intégration et pas de refus, de stigmatisation. Et puis, jusqu'à maintenant, franchement, je crois que nos gouvernements n'ont pas écouté nos services secrets français. Et parce que la majorité des gens qui étaient aux services secrets français vous disent qu'ils n'ont pas été écoutés. Dans la crise syrienne, dans le traitement du fait islamique en France, et ainsi de suite. Tout comme visiblement, Trump ne lit pas d'ailleurs les notes de synthèse de ces différents services de renseignement. Moi, je voulais revenir effectivement sur un fait. Tu as parlé des frères musulmans, de la classe politique française et des banlieues françaises. Alors, c'est vrai qu'on peut préciser aussi que quand même, de nombreuses personnalités du gouvernement Hollande et Sarkozy ont fait la navette en Arabie Saoudite et au Qatar, surtout au Qatar d'ailleurs, et que ces deux pays-là, surtout l'Arabie Saoudite depuis plus longtemps en tout cas, soutiennent des finances des mosquées en France et des mosquées plus des madrassas dans des pays du Maghreb et autres. depuis fort longtemps, et que via ces centres religieux se diffuse une version de l'islam qui est le wahhabisme, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam que pratiquent les milliards de musulmans à travers le monde, qui est un islam rigoriste, qui peut dériver effectivement vers un fondamentalisme agressif. Et donc, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que les politiques français n'ont pas empêché, au contraire, ont permis le développement de cet islam rigoriste, enfin même pire que rigoriste. Parfois, là, je ne parle pas du salafisme, je parle vraiment du wahhabisme qui permet de faire le djihad, entre guillemets, pour tuer d'autres musulmans, enfin des innocents, tout simplement. Oui, tu vois, c'est différent le wahhabisme des frères musulmans. Les deux sont djihadistes, sauf que les frères musulmans appellent à un califat. Les wahhabistes n'appellent pas à un califat, sinon ils ne seraient pas califs, parce qu'ils n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec l'idée traditionnelle qu'on se fait du calife. Il n'est pas dit dans la sunnah que le calife doit être de la famille du prophète. Il n'est pas dit. Mais bon, c'est un fait. Les musulmans, ils sont libres. Et il n'est pas dit non plus qu'ils ne doivent pas être de la famille du prophète. Mais ça, ça gêne un peu les Saoudiens. Mais toujours est-il que wahhabistes et frères musulmans, aujourd'hui, œuvrent dans le monde entier, non seulement en France. Et c'est ça. Moi, je me dis, si on avait vraiment tourné le dos, on n'aurait pas perdu, par exemple, tant d'argent avec les attentats. Si on calcule les milliards qu'on a perdus avec ces attentats au niveau tourisme et autres, peut-être que ça peut égaler ou même dépasser ce qu'on gagne de ces pays-là. Et puis, en plus, à part le problème éthique et moral de la chose, c'est clair, c'est qu'il faut, je veux dire, voir aussi l'aspect économique et réaliste de la chose. Et je crois que là, on se trompe. Et là, tous les candidats, d'ailleurs, sur les 11 candidats, plus de la moitié ont condamné les frappes contre la Syrie parce qu'ils se rendent... Benoît Hamon était le premier à condamner la Syrie de Bachar Al-Assad. À condamner la Syrie. Oui. Mais... Tu parles des frappes américaines. Des frappes américaines. Des frappes américaines. Tu as toutes la... Tous les socialos roses qui sont pour les Américains. Enfin, la Hollande, quoi, qu'elle soit pour ou contre. la cuisine socialiste et une salade russe, en fait. Alors, puis après, honnêtement, bon, vous avez cité Hamon, mais enfin, c'est dégueulasse ce qu'on fait à ce Hamon. Comment il est élu aux primaires et tout le monde le lâche. C'est quoi ce parti socialiste ? Mais c'est vraiment... Je ne sais pas. Enfin, je n'ose pas dire certains mots qui vexeraient, mais enfin, c'est crapuleux. C'est quoi ça ? Alors, par contre, vous voyez, pratiquement, les candidats indépendants, la gauche, Mélenchon, la salle, le Point-Aignan, la droite, Asselineau, tous ces gens-là ont condamné. Donc, on voit vraiment qu'il est temps de changer. On ne peut plus donner sa voix à des gens qui sortent du manteau des socialistes. Parce que c'est des gens faux, menteurs, qui se bouffent entre eux. Mais on en a assez. On en a assez, franchement. Et là, enfin, j'espère de tout cœur qu'on n'aura pas un socialiste à la tête du pouvoir. même si certains ne se prétendent pas socialistes, mais qui attendent d'être élus pour nous réinviter les apologistes de la Nusra, qu'ils soient jeunes ou vieux. Bref. Pour revenir, n'est-ce pas, avant de clore, je conseillerais aux journaux, au lieu de créer de petites cellules pour évaluer, n'est-ce pas, les sites, vraiment, de créer leur propre site et d'arrêter le journalisme traditionnel. Parce que jour après jour, ils vont être balayés par les gens qui sont notés en rouge. Et là, permets-moi d'exprimer mon estime à Olivier Berruyer, à vous qui êtes devant moi, à Info Libre, avec tous ces jeunes qui ont travaillé, même s'ils n'ont pas eu l'argent pour continuer, à Eurasie Express. Pourquoi Eurasie Express ? Parce que bientôt, j'aurai fait avec Frédéric Saillot une cinquantaine de vidéos. Et puis, tout ça est important parce que il y a aussi du bluff dans ces médias en vous présentant des gens soient spécialistes en excluant d'autres qui ne le sont pas. Il y a eu le film inspiré du livre de Serge Alémy qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde qui parle justement des faux experts à la télé. En fait, ils sont des fois des vrais experts mais des intérêts qu'ils défendent et qu'ils ne disent pas. Oui, exactement. C'est que vous voyez, mettez-vous à la place de tous ces éditorialistes. S'ils contredisent la ligne de la rédaction, ils perdent leur emploi. Tandis que vous et moi et tous les gens qui n'ont envie pas de ça. Moi, je vis de ma retraite, chacun a son boulot. C'est ça qui est beau. Ça me rappelle les premiers penseurs rationalistes de l'islam qui étaient vraiment de grands penseurs qui ont révolutionné la pensée à l'époque, qui ont inspiré toutes les autres religions. Vous savez, il y a des moatazilites rationalistes juifs qui se sont inspirés des théologiens musulmans. Vous voyez, ça c'est important, ça me rappelle. Qu'est-ce qu'ils étaient ces théologiens et ces penseurs rationalistes ? L'un fabriquait des vases, de la poterie, l'autre roulait des cordes. Vous voyez, c'était des métiers dans le souk, mais ça ne les empêchait pas. Ils avaient l'indépendance. Mais le jour où le calife a voulu imposer, je terminerai par une note, n'est-ce pas, d'islamologue, ce rationalisme dans l'islam, on a brûlé leurs bouquins. Et là, je crois que tôt ou tard, beaucoup de gens vont être brûlés naturellement, sans que personne ne les brûle. Ils sont grillés. C'est bien. Je crois qu'honnêtement, beaucoup de grands noms de ces mainstreams ne sont plus écoutés. Et le peuple français est intelligent. Et on est en train de vivre une grande crise des médias. Et l'Internet, je crois, a libéré la parole. Même s'il vous exclut. Honnêtement, quand on vous exclut, on vous donne de la valeur. Vous grandissez aux yeux de ceux qui vous écoutent. et je ne crois pas que la machine capitaliste de ceux qui tiennent ces médias va triompher. Non, un jour, ils vont se casser la gueule. Enfin, espérons. Comme on dit au départ, on vous ignore, après, on vous moque, après, on vous calomnie et à la fin, on essaie de vous récupérer. Bref. Et donc, on verra s'ils y parviennent. Effectivement, en ce moment, ils en sont à l'étape 3, c'est-à-dire on vous calomnie. Ils n'en sont plus à la période où on vous moque. J'en place une petite pour Rudy Reichstadt qui est l'animateur du site Conspiracy Watch qui est considéré par les médias mainstreams alors c'est surréaliste comme le pape spécialiste vraiment en France du conspirationnisme. C'est un jeune homme et il est très 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 jeune. Bon, je ne vais pas encore faire on va m'accuser d'être anti-jeune alors que je n'ai que 40 ans. Mais vraiment, ce qui est intéressant c'est de voir son CV. Et là-dessus, j'invite vraiment les internautes à aller voir le site anti-con, l'observatoire des néo-conservateurs. Et effectivement, il a un réseau pour le moins très très néo-conservateur le petit jeune Rudy Reichstadt. Et donc effectivement, sa parole n'est pas du tout neutre. Et voilà, donc il faut creuser un petit peu ce que ne font plus les journalistes. Mais on a des citoyens aujourd'hui qui creusent plus que les journalistes. C'est ça qui est intéressant. J'ai été accusé dans ce site de complotiste et traîné dans la boue. Ce n'est pas grave. Sacha Guitry a un mot très beau. Si on m'attaque de derrière, c'est que je suis en avant. D'une part. D'autre part, alors pour ceux qui se demandent où j'ai appris la géopolitique, je le rappelle que j'ai à mon actif quelque chose comme 500 émissions. radiophoniques ou articles ou conférences en France dans les médias alternatifs à la radio iranienne, à la radio algérienne depuis plus de 15 ans avec les médias russes. Mais vous me direz, ce sont des ennemis. Alors tout ça, c'est des ennemis. Oui, c'est facile. Alors nos ennemis sont forcément complotistes et vous, vous êtes pur candide comme les anges. Très bien, continuez, rira bien qui rira le dernier. Et puis, vous ne voulez pas préciser, mais vous avez été invité régulièrement en tant que consultant sur ITL, sur France 24 et différentes chaînes. Oui. Alors là, permettez-moi, on n'a pas un peu parlé du journal Le Monde, pas du petit site espion qui, je ne sais pas quoi, qui évalue, qui déconne plus qu'il ne décode. Passez-moi le terme. Alors là, permettez-moi de soulever le problème de cette journaliste spécialiste de viol qui, dans une vidéo au Monde, a bel et bien affirmé que les islamistes, ils ne violaient pas. alors qu'après, il y a eu une enquête du New York Times, il y a eu l'Express, il y a eu l'Ibée et je crois que le journal Le Monde ne savait plus quoi faire de cette journaliste qui avait dit que le viol était le propre de l'armée syrienne, l'arme de destruction massive, c'était le viol. Et quand le jeune journaliste du Monde, à la fin de la vidéo, je vous conseille de la voir, il lui pose et il lui dit moi je n'ai pas enquêté puis non, je n'ai pas de preuves, il n'y a pas de preuves alors que Daesh a fait de ça un chapitre théologique. On a une description d'une jeune fille de 12 ans violée par un combattant daechiste qui fait sa prière avant et après et tolérer ça dans un grand journal comme le Monde. Mais enfin, il faut comme je l'ai toujours dit revoir tout ce problème des journalistes en France, grand reporter, l'autre grand reporter du Monde qui vous dit qu'il n'est pas sûr que les otages français aient été pris dans une zone rebelle par des islamistes. Et comment il n'est pas sûr alors qu'ils ont été enlevés dans une zone rebelle ? C'est qu'il surestime l'armée syrienne qui est capable de traverser les lignes, d'aller enlever, n'est-ce pas aller ? Ou alors une troisième journaliste du Monde, grand reporter, qui n'a vu à Alep que de gentils islamistes avec des claquettes. Je ne sais pas, on lui a fait peut-être un tour guidé, n'est-ce pas, une visite, et enfin, bref, tout ça, ça ne grandit pas. je souhaite de tout mon cœur à ce journal Le Monde qui a une histoire qui est de revoir ses calculs, revenir à des critères d'antan, où j'avais la parole dans le journal Le Monde, tout comme dans les télés qui m'ont exclu, c'est que dès que vous contredisez ceux qui payent ces médias, vous êtes grillés, je suis heureux d'être grillés. Eh bien Bassam Tan, merci beaucoup pour cet échange et je rappellerai juste pour faire, les gens aiment bien les punchlines, alors j'ai essayé d'en faire une, c'est vrai qu'à une époque où Le Monde, le journal Le Monde recrute Adrien Sénéca, le pauvre, il n'a pas de chance, qui est quand même un ancien de chez BuzzFeed qui écrivait des articles sur les vidéos de chats et de grossins sans vouloir lui manquer de respect, c'est vraiment réel pour faire de la vérification de faits et du fact-checking et lutter contre les fake news, on se dit qu'il y a un grand grand problème dans le royaume du journalisme en France. Bassam Tan, merci beaucoup pour cet échange et à bientôt. Merci Raphaël, merci au Cercle des Volontaires et on continuera le combat, coûte que coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada